super bien et que tout se passe bien de votre côté j'espère que maintenant vous m'entendez que je gueule assez fort parce que j'ai reçu la remarque que je ne parlais pas assez haut mais je pense que ça dépend de votre appareil aussi parce que sinon je pense que je parle assez fort et aussi j'ai un micro sauf si c'est la vidéo qui n'était pas assez correcte j'espère que vous allez super bien que tout se passe bien de votre côté nous allons parler de la même chose nous allons faire une guidance des cartes je vais tirer et nous allons regarder quel message je peux bien vous faire passer vous avez 5 propositions nous allons parler d'amour pourquoi a-t-il autant de mal à s'engager avec toi qu'est-ce qu'il en empêche il t'aime et il y a un mais mais qu'est-ce que c'est que ce mais là pourquoi il a autant de mal et surtout s'il ne le dit pas vous ne savez pas vous voyez bien que vous vous plaisez mutuellement que vous entendez bien mais qu'il a un peu du mal à franchir le pas nous allons regarder pourquoi il a du mal à franchir le pas peut-être est-il marié peut-être c'est une relation qui ne va pas aboutir ou alors il y a quelque chose qui cloche en espérant que je puisse vous apporter des réponses nous allons regarder tout ça vous avez le choix entre le stylo le dé le chien le coeur et le couvecle nous allons regarder tout ça je vais étaler toutes les cartes et ensuite nous allons regarder quel message je peux vous faire passer ce qu'il en ressort plutôt pour le dé je pense qu'on aura affaire à quelqu'un qui a du mal c'est vrai Sous-titrage ST' 501 ... Bien, maintenant nous avons toutes nos cartes. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le stylo. Et si nécessaire, nous allons le recouvrir, mais je ne pense pas que ça va être nécessaire. Bien, bien. Bon, il vous aime, mais il a du mal à s'engager. C'est parce qu'il vous cache quelque chose. C'est parce qu'il est en plein procès de divorce ici. Et il n'a pas envie que vous le sachiez. Il veut vous préserver de ça, mais pour qu'il puisse s'engager pleinement dans votre relation, il va d'abord falloir qu'il divorce. Et moi, je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas envie de perdre face à son ex ou à la personne avec laquelle il entraîne son ex. Donc, soit ici, s'il l'avoue qu'il est avec quelqu'un, avant d'avoir signé les papiers légaux du divorce, il risque de perdre. Donc, soit ici, on a clairement ici affaire, soit il y a du matériel en jeu et votre relation. Et il ne veut pas aussi, il veut être plus rusé que l'autre personne. Il n'a pas envie de perdre la face. Parce qu'ici, avec la chauve-souris, on a quelqu'un qui n'est pas aussi clair dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il a envie de mettre en place. Même si il vous a promis un engagement, c'est possible. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'engagement. C'est possible ici qu'il y a un engagement. Mais c'est un peu vous-même. Vous savez que vous êtes dans une illusion. Et même la personne aussi a envie de passer vers autre chose, a envie de changer de façon de faire. En attendant, vous êtes pour cette personne juste la femme ou l'homme. Avec qui la console actuellement. C'est possible que vous soyez au courant qu'elle est en plein divorce. C'est possible. Mais vous êtes pour cette personne, vous êtes pour cette autre, pour votre autre, la personne qui la console en ce moment. Ou la personne qui la tient en compagnie parce qu'elle ne va pas bien. Ou parce qu'elle est en pleine séparation. Ou qu'elle est en train de regarder comment elle va faire pour sortir de cette situation. Mais actuellement, elle ne peut pas encore vous engager dans quoi que ce soit avec vous. Et même il y a de fortes chances que cela ne soit pas possible dans l'avenir. Que même quand elle va quitter l'autre personne. Que même si elle se met en couple avec quelqu'un d'autre, que ce ne soit pas avec toi. Et on a aussi ici, toujours dans ce cas numéro 1, vous qui avez choisi le stylo. Toujours dans ce cas numéro 1, on a ici affaire à quelqu'un qui vous a clairement menti. Qui vous a fait croire qu'elle est en plein divorce avec son autre. Que c'est pour ça que vous devez vous cacher. Mais il n'en est rien que c'est elle qui est en train de profiter de vous. Vous comprenez? Donc elle est en train de profiter un peu de votre naïveté. Pour vous faire croire, pour vous faire leurrer. Pour vous mettre dans un fantasme, un rêve qui n'aboutira pas. Qu'elle aura obtenu parce qu'avec clairement au centre du jeu, on a un voleur quoi. On a clairement, on a quelqu'un qui est là pour juste profiter au maximum de ce qu'elle peut prendre de vous. Et ensuite partir. Donc il n'y a pas d'engagement possible ici avec cette personne. Pour le moment, quoique les choses pourront changer plus tard. Mais pour le moment clairement il n'y a pas de, moi je ne vais pas vous mentir. Clairement il n'y a pas d'engagement dans quoi que ce soit ici avec cette personne. Elle veut juste se profiter au maximum, un peu t'embrouiller comme ça. Te fait croire à la belle vie, te fait croire qu'elle va demain t'épouser. Mais c'est des mensonges tout ça. C'est des mensonges. On a quelqu'un de pas clair dans sa façon de faire, dans ses engagements. Et même je ne pense pas que tu sois la première et tu ne seras pas la dernière à qui elle fait ses promesses là. C'est quelqu'un que c'est dans ses habitudes. C'est possible ici que tu es quelqu'un qui t'en a, que tu aies même déjà eu ce ressenti là. Ou quelqu'un t'en a fait déjà part. Qu'on peut te dire fais attention à cette personne. C'est juste quelqu'un qui vient profiter et qui va ensuite te faire un coup bas dans le dos. Ou qui va te faire un sale coup et qui va se barrer comme ça sans plus te donner signe de vie. Ou sans même plus faire comme s'il ne t'avait jamais connu. Ou plus de, comme je dis, plus signe de vie. Et puis tu ne sais pas, tu vas te retrouver un peu comme ça, un peu déstabilisé, perdu. Et ne sachant pas ce que tu as loupé ou ce que tu n'as pas bien fait. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est de la faute de l'autre personne. Parce que c'est comme ça dans les relations, pareil, que les gens se retrouvent en train de culpabiliser. Et ne sachent plus où aller. Et ont du mal à se remettre d'une relation parce qu'on est parti du jour au lendemain. Sans leur dire, pourquoi? Tu es un peu dans ces cas là. Donc fais attention à toi. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le stylo. Maintenant pour vous qui avez choisi le dé. Le dé. On n'a pas le consultant ensemble. Et la consultante, mais elle veut s'engager avec toi. Parce que la question, pourquoi a-t-elle autant de mal à s'engager? Mais elle t'aime bien. Elle a envie d'aboutir avec toi. Elle a envie de créer une relation avec toi. Elle a envie de s'embarquer dans quelque chose de joyeux. De construire une famille. Parce qu'on voit clairement ici d'aboutir, de s'engager. Mais pour vous deux, au centre de vous là. Les réseaux sociaux, monsieur et dame. Les réseaux sociaux, c'est ça aujourd'hui qui gâte tout. Parce que soit vous deux là, vous passez votre temps mutuellement à espionner l'autre. Pourquoi tu as-t-elle dans tes réseaux? Pourquoi tu lui as mis un like? Pourquoi tu lui as mis un coeur? Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Juste pour parenthèse, au cas où on ne sait jamais. Si vous voyez une bivie qui a tout mon signe, machin. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur Facebook. C'est juste une parenthèse. Donc un peu, c'est ça ici. Au niveau de votre correspondance, il y a quelque chose qui cloche. Au niveau de la façon de dire. Soit il y a quelqu'un ici qui ne veut pas. Qui fouille un peu. Et qui cherche un peu la bête. La bête. La petite bête. Et qui a envie d'en savoir plus. Parce que ici, clairement, la personne, le consultant ici, c'est lui qui a plus l'optique de s'engager dans une relation sincère avec toi. Il a envie d'aboutir, d'aller dans un aboutissement, dans une concrétisation de couple. Mais il y a un mec qui est au niveau de votre correspondance, au niveau des réseaux sociaux. Ou alors c'est quelque chose, il se doute que tu ne lui dis pas certaines choses. Ou qu'il y a des choses qui bloquent. Ou alors il a l'impression que tu lui caches des choses. Ou il est allé fouiner parce qu'il arrête de fouiner. C'est possible qu'il soit allé fouiner. Et qu'il commence à se dire. Et peut-être il me cache des choses. Ou il a vu des choses que peut-être il n'aurait pas dû voir. Ou alors il commence à se poser des questions. Est-ce que ça va le faire ou pas? Peut-être tu es trop populaire. Ou tu passes trop ton temps sur des trucs. Il y a une carte qui est tombée. Ah oui, il y a quelque chose clairement au niveau des réseaux sociaux. Et ça porte beaucoup trop de difficultés. Parce qu'on voit bien avec ici, avec ce pont là. Il y a beaucoup de mal. Il faudra qu'il accepte de passer outre ça. Il faudra qu'il accepte de ne pas prêter attention à ça. Peut-être c'est quelqu'un que niveau de nouvelles technologies. Ce n'est pas trop son truc. Mais toi ici, la consultante, c'est plus ton truc à toi. Donc peut-être tu travailles à partir des réseaux sociaux. Peut-être même ton travail, c'est fait qu'à partir de ça. Et que c'est clairement ton travail. Et que tu dois plus passer beaucoup de temps sur les réseaux. Ou à parler avec les autres. Il y en a quelqu'un ici qui a un peu du mal avec ça. Et aussi pour lui, pour cette personne, elle te voit aussi comme quelqu'un de très accessible. De très sociable. Donc si tu travailles à partir des réseaux ici. Ou même si c'est possible que tu sois juste dans un travail. Où tu rencontres beaucoup de monde. Et que tu communiques avec beaucoup de monde. Et que lui, il a un peu du mal. Il trouve que sa future femme est trop accessible. Ou un peu que ton lieu, tu ne fais pas de distinction entre ton lieu de vie et ton travail. C'est possible aussi que tu travailles depuis chez toi. Ou que ton travail, tu l'amènes un peu partout. Je ne sais pas ce que tu fais comme boulot ici. Mais c'est clairement ça qui close avec cet homme. Et qu'il a un peu du mal à passer outre ça. Mais s'il t'aime, il va falloir qu'il comprenne que c'est ça ton truc. C'est ça ton... Tu es comme ça. Sauf si vous... Ici, on te dit... Sauf si vous pouvez trouver un compromis. Ou toi, de ton côté, lui dire... Je peux faire des efforts. Parce qu'il faudrait accepter, vous deux, de faire des compromis. De trouver un certain dépassement dans ce qui se passe. De trouver une transition. Ou alors de surmonter ça. Mais tout ne dépend que de vous. Là, pour vous... La clé ici, clairement, pour vous deux, c'est la communication. Donc, quoi qu'il en soit ici, c'est la communication. Pour traverser tous les obstacles. Et pour traverser tous les barrières. Qui actuellement est en train de vous bloquer dans votre relation de couple. Mais sinon ici, il y a une possibilité. Mais il y a beaucoup de peut-être de non-dits. Ou alors, vous n'osez pas dire certaines choses. Je suis de peur de blesser l'autre. Ou de peur de faire des choses à l'envers. Mais ça vous cause beaucoup plus de mal que de bien. Donc, osez lui dire. Osez parler. Et vous verrez bien. Bon, ça c'est pour vous qui avez choisi le D. Et pour vous qui avez choisi le petit chien. Pour vous qui avez choisi le petit chien. Bien. Pour vous qui avez choisi le petit chien. Qu'est-ce qui l'empêche de s'engager avec vous? Pourquoi? Pourquoi a-t-il autant de mal à s'engager? Qu'est-ce qui l'empêche? Il t'aimait. Il t'aime, mais il est jaloux. Il ou elle. Cette personne t'aime, mais elle est jalouse. Elle est jalouse. Pourquoi? Elle est jalouse parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans ton... Quelqu'un d'autre dans ton... Soit dans ton cycle d'amis. Ou alors, dans ce que tu fais ici. Soit tu es quelqu'un qui est souvent sur la route à cause aussi de ton travail. Ou alors, c'est que tu as une facilité ici à faire des accords avec des personnes. Ça peut être ton travail ici, et que comme je dis, avec ton travail, tu es souvent sur la route, tu rencontres beaucoup de personnes. Mais elle, elle a du mal avec ça. Ou alors, c'est toi qui fais. Ou alors, c'est vice-versa. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Mais on a quelqu'un ici qui va se servir, qui va devoir se servir de ton intuition. Parce que si tu sais que cette personne est faite pour toi, et si vous entendez si bien ici, et que tu aimerais trouver une relation, une relation sereine avec elle, que votre relation soit basée sur quelque chose de serein, sur la communication, tout ne dépend que de toi ici. Parce que c'est peut-être la façon que tu te comportes aussi en public. C'est aussi peut-être la façon que tu fais en espérant, en la rendant jalouse, en voulant peut-être qu'elle s'engage. Tu penses faire un bien, mais au contraire, on dirait plus que tu es en train d'éloigner cette personne de toi, soit parce que tu joues beaucoup un peu sur tous les tableaux. Pas sur tous les tableaux exprès, mais tu es quelqu'un de... tu flirtes beaucoup. Parce qu'aussi avec le voyage, le déplacement, soit tu... et le contrat aussi, il y a une possibilité aussi comme ça, quand tu sois quelqu'un de... tu flirtes beaucoup aussi, mais elle a du mal avec ça. Mais tu vois, tu vas facilement... Il y a clairement des personnes qui ont un peu du mal avec ça, avec des femmes ou des hommes, qui sont trop accessibles, qui vont trop vers les autres. Toi, certainement, en flirtant, toi, certainement, en allant vers les autres, en pensant, en le rendant jaloux, tu penses que ça va l'aider à s'engager. Mais on a quelqu'un ici qui est trop... qui est trop intuitif, on va dire ça comme ça, et qui lit trop entre les mots, entre les lignes et qui se focalise un peu trop sur ce qu'elle a vu. Elle ne va pas chercher à aller un peu plus profondément en se disant, non, peut-être que c'est que des amis et qu'ils rigolent comme ça. Peut-être que c'est sa famille et que c'est une personne peut-être qui est trop tactile. Au fait, elle ne va pas se limiter à ça. Elle ne va pas juste se limiter à ça. Elle va tout de suite dans sa tête se faire tout un film. Elle va tout de suite interpréter les gestes que tu fais avec d'autres personnes en se disant, tu es quelqu'un de trop facile ou tu es quelqu'un de trop facile ou que tu es quelqu'un de pas sérieux, tu vois. Et aussi, il y a une forte possibilité ici aussi que dans ton lieu de travail, que tu es souvent sous la route avec ton collègue ou ta collègue. Et ce qui fait que ça entraîne beaucoup de jalousie entre toi et cette personne qui dit, tu ne peux pas traîner avec quelqu'un de si charmant et tu durant toutes ces années ou durant tout ce temps ou alors c'est un nouveau collègue ou un ancien collègue et durant tout ce temps, il n'y a jamais rien eu entre vous. La façon que vous vous comportez, c'est quand même trop bizarre ou alors c'est ton reste que tu travailles avec lui. Mais il y a clairement quelque chose comme ça de cet ordre-là ici avec toi et que c'est ça qui empêche un peu cette personne de s'aventurer dans votre histoire ou alors de s'engager. Elle a du mal, tu vois. Oui. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Ah mais ici, clairement, ce que l'on te dit ici, c'est qu'il va falloir en parler avec ces personnes un peu comme trouver des compromis, un peu comme l'autre tas, trouver des compromis, essayer de trouver, de vous engager dans quelque chose de plus fluide ou de plus serein avec l'étoile ici un peu de dire, bon, ok, on va se faire une limite, ok, je comprends ce que tu dis, je comprends ce que tu vis ou ce par quoi tu es en train de passer, d'accord, je vais essayer de, ok, je ne vais plus faire ça, si c'est toi qui regardes la vidéo et que tu as du mal à t'engager à cause de ce que je suis en train de te dire ou alors, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, il faudra en parler à cette personne ou tu penses qu'en la rendant jalouse depuis que tu as remarqué qu'elle est en train de s'éloigner de toi ou c'est possible qu'elle a commencé à s'éloigner de tout, elle a commencé à s'éloigner et toi tu t'es dit, en la rendant jalouse, je vais plus attirer son attention mais que ça n'a pas eu l'effet escorté, donc ici on te dit clairement, parle-lui-en, cherche à tous les deux parce que c'est, on te dit complètement ici que la relation d'amour, la relation des amoureux, c'est comme, c'est un contrat, c'est comme un business, il faut que chaque partenaire trouve son équilibre et que chaque partenaire soit gagnant et que vous essayez de négocier et de trouver tous les deux un terrain d'entente ou un compromis et là les choses iront bien, donc au lieu de jouer à ce jeu-là, autant lui dire la vérité ou autant être clair avec elle dans ce que tu as envie de mettre en place, c'est possible que ce soit toi cet homme et avec un autre, je ne sais pas pourquoi avec vous toi ici je ressens plus la notion d'homosexualité, bon c'est possible que ce soit hétéro, je t'ai dit juste comme ça en passant, donc ça c'est pour vous, bien, et maintenant pour vous qui avez choisi le cœur, le cœur, pourquoi a-t-elle du mal à s'engager? Pourquoi a-t-elle du mal à s'engager? On a quelqu'un ici qui joue double jeu, qui joue double jeu, elle n'est pas claire, il y a une forte possibilité ici que tu sois avec quelqu'un que sa femme est enceinte ou sa femme est sur le point d'accoucher ou elle t'a connu quand sa femme ou son mari, bon sa femme pas son mari, c'est possible que tu aies connu quelqu'un ici que sa femme est enceinte et que tu ne le sais pas où, alors depuis que tu l'as connue, entre temps sa femme est tombée enceinte ou quelque chose de cet ordre-là, mais elle a du mal ici, on te dit, elle n'est pas claire cette personne, elle a vraiment, ses ambitions sont autres, vous n'avez pas les mêmes ambitions ici clairement avec cette personne et toi, parce que toi ici tu as envie d'engagement, tu as envie de t'aventurer dans quelque chose de plus sincère et de plus serein, mais elle, ce n'est décidément pas, ce n'est pas le cas, parce que toi aussi, il y a une forte possibilité ici que toi aussi tu sois dans l'indépendance affective, que tu en demandes un peu trop ou que tu fasses trop pour que cette personne puisse rester avec toi, mais elle n'a pas l'intention de rester avec toi, elle sait pourquoi elle est là, soit elle trouve que tu n'es pas assez, tu n'es pas la personne avec laquelle elle peut traîner, ou tout simplement elle trouve que tu n'es pas à sa hauteur, parce qu'on a quelqu'un ici qui t'a choisi, soit qui t'a choisi pour ce que tu peux lui apporter ou pour ce que tu étais censé lui apporter, ça fait un bout de temps que cette énergie circule dans mes cartes, soit toi tu es un nouveau. Les derniers tirages, c'est un peu ça, donc on a clairement quelqu'un ici, un opportuniste, que toi c'est qui t'intéresse, c'est clairement ça, un opportuniste, si toi tu regardes la vidéo et que c'est toi qui as choisi ça, et que tu te demandes pourquoi cette fille ou cet homme n'arrive, ne veut pas s'engager avec toi, tu as affaire à quelqu'un d'opportuniste, qui est là pour obtenir quelque chose, ça prendra le temps qu'il faudra, elle s'en fout tant qu'elle a misé sur toi, tant qu'elle a décidé d'obtenir quelque chose de toi, ça prendra le temps qu'il faudra, mais elle obtiendra ça. Et c'est possible aussi même qu'elle te l'ait dit, c'est possible qu'elle te fasse une sorte de chantage, ou qu'elle te dise, elle te fasse parler, elle te fasse des projets, des engagements, aussi, on te dit ici, c'est possible aussi que tu viennes lui parler, qu'il y a eu quelque chose, soit une grossesse, soit c'est toi-même qui est une grossesse, et qu'elle te dise qu'elle ne veut pas de cet enfant, et que tu ne devrais pas, ici c'est trop, c'est bizarre, si tu as essayé à faire à quelqu'un qui te dit qu'elle ne peut pas s'engager avec toi, parce que tu attends un enfant d'elle, et que ce n'est pas le moment, et qu'elle te demande de faire partie de l'enfant, pour pouvoir s'engager avec toi, pour que tu puisses encore être ensemble, tu le fais pour toi, fais-le d'abord pour toi, c'est ton corps, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, je ne dis pas que les hommes peuvent tomber enceintes, mais ça peut aussi faire partie d'une condition d'en face de la fille, donc on te dit, si ton corps t'appartient, tout ne dépend que de toi, c'est possible ici que depuis que tu as annoncé à quelqu'un, que tu es enceinte, que cette personne commence à se jouer de toi, ou commence à te dire qu'elle n'a pas envie de s'engager, qu'elle ne veut pas d'enfant, ou que si tu faisais partie de cet enfant, elle reviendra vers toi, ou que ce serait mieux, parce que ce n'est pas le moment, il y a une forte possibilité ici, parce qu'elle te dit que c'est à cause de ça, qu'elle ne peut pas s'engager avec toi, on te dit ici clairement, on te le dit, et je le répète, ça fait trois fois qu'on te le dit, on dit lui trois fois, je te dis une fois, c'est toi, c'est ton corps, c'est toi qui décide, c'est ton enfant, tu l'as désiré, tu l'as avec ou sans lui, tu pourras t'en occuper deux fois, si tu le veux, c'est toi qui décide, c'est toi qui choisis, c'est ton enfant, c'est ton enfant, c'est ton corps, c'est toi qui peux décider, si tu le gardes ou pas, trois fois, toi et toi seul, peux décider, si tu veux le garder ou pas, tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu as pensé peut-être, que ça pourrait être une chance pour toi, tu as peut-être pensé, que ça aurait peut-être été une chance pour toi, de le garder, mais que tu l'as plutôt piégé, ou qu'il se sent piégé, même si tu l'as fait au départ pour le garder, et qu'en la langue, tu as envie de garder cet enfant, même si après, il va te quitter, ou qu'il ne va pas le reconnaître, c'est d'abord ton enfant, ça restera la plus belle erreur de ta vie, donc ne le fais pas pour lui, fais-le d'abord pour toi, ça c'est déjà, ça c'est pour toi, je m'arrête là pour toi, bien, et pour vous qui avez choisi le couvercle, le couvercle ici, oh c'est magnifique, il y a déjà au début l'engagement, et l'enfant, bien, ici avec cette personne, pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas s'engager, pourquoi, j'ai dit c'est magnifique, je n'ai pas l'air trop vite, désolée, mais on te dit, pourquoi cette personne ne veut pas s'engager, elle ne veut pas s'engager avec toi, parce qu'elle est déjà engagée ailleurs, j'ai crié trop vite, on dit non, elle est engagée ailleurs déjà avec quelqu'un d'autre, c'est possible que tu travailles avec elle, c'est possible que ce soit ton collègue ici, ou ton patron, ou ton collègue comme je dis, vous travaillez ensemble, mais cette personne, elle a déjà, elle est déjà engagée ailleurs, elle a déjà une famille, elle a déjà les enfants, et elle n'a pas envie de, et même c'est une relation qui ne va pas aboutir, elle est juste là pour prendre du temps avec toi, pour passer du temps avec toi, mais je pense que soit elle te l'a dit, même si elle ne te l'a pas dit, tu te fais clairement de fausses idées, vis-à-vis de cette personne, ça va se limiter, là, il n'y aura pas d'autre chose, il n'y aura pas d'autre progrès, dans cette relation, et en plus on a affaire à quelqu'un ici, plutôt qu'il aime bien son travail, et que même c'est une possibilité, même que dans votre lieu de travail, que personne ne soit au courant, ou que vous le cachez, que vous ne soyez pas toujours, que vous ne soyez pas sous la même longueur d'onde ici, qu'elle ne veut pas, elle te le dit clairement, elle n'a pas envie de tout foutre en l'air, à cause de toi, ou à cause d'un amour éphémère, parce qu'on a quelqu'un ici avec toi, c'est qu'il lui plaît, désolé, dans cette relation avec toi, c'est parce que c'est une relation qui est de pleine légèreté, mais toi, tu t'es complètement embarqué, encore, les énergies sont interchangeables, ça peut être toi qui rigole, mais toi, tu t'es complètement laissé, submergé par l'amour, ce qui est bien, tu t'es laissé complètement, embarqué dans ça, de façon naïve, parce qu'on a, lui, il a plus d'expérience que toi, c'est possible qu'entre vous deux, même il y a un certain différenciage, lui, il a plus d'expérience que toi, dans ce domaine là, et il y a une possibilité aussi, que cette personne t'ait appris beaucoup de choses, dans ce domaine là, aussi dans ce domaine charnel, et qui t'a appris aussi beaucoup de choses, et si c'est possible, que ce soit aussi ton boss, que tu sois un peu sous ton, que tu sois un peu, comment je vais dire, son stagiaire, ou sa stagiaire, ou que tu sois, que tu sois un peu sous son, comment on dit ça encore, bref, j'ai oublié, donc ici, il y a clairement ça, donc elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas, et elle ne peut pas être avec toi, il faut oublier, parce qu'elle trouve, c'est possible, même qu'au niveau du travail, vous voyez, elle laisse derrière, mais c'est possible qu'au niveau du travail, elle, quand vous êtes au travail ensemble, qu'elle fasse comme ça, elle ne te connaissait pas, quand il y a d'autres personnes, comme si elle t'ignorait, c'est possible qu'elle ne te parle pas, comme si elle t'ignore complètement, dans votre lieu de travail, mais aussi, ce qu'on te dit, c'est que, elle n'a pas l'intention, de quitter sa femme, mais dans son lieu de, je dis même dans son lieu de famille, dans son travail, dans sa famille actuellement, ça ne va pas, parce qu'avec sa partenaire, ou avec son partenaire, il y a comme du, du froid, chacun un peu dans son coin, le couple n'aboutit pas, parce que ça parle aussi de, toujours de, d'argent, il y a un problème, soit il y a un, soit dans l'autre, sa partenaire, ou c'est lui-même, qui est du genre, toujours, on en veut plus, toujours plus au niveau financier, ou toujours, on fait toujours plus, pour faire plaisir à l'autre, alors on fait plus, pour avoir un certain niveau de vie, mais, dans votre, dans leur, dans son, dans sa vie de couple, actuellement, ça ne va pas, donc il doit faire un peu, ici, on a fait un quelqu'un qui soit, il est actuellement, il travaille pour sa famille, ou pour lui-même, ou pour faire plaisir, plus à ses enfants, qu'à sa femme, mais n'a pas l'intention, de quitter son, son autre, que ce soit sa femme, ou son mari, parce que pour lui, la vie de couple, ça doit être le père, la mère, et les enfants, et toi, tu restes vraiment, juste la bouée, de, 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 de sauvetage, ou la personne qui apporte, une bouffée d'effret, ou la personne avec laquelle, elle s'amuse bien, mais à part ça, elle le, vraiment le met, dans cette relation, c'est ça, elle est déjà avec, quelqu'un, mais ça ne veut pas dire, qu'elle ne changera pas d'avis, avec toi ici, c'est quand même, ce que je peux te dire, ce que je ressens ici, avec toi, c'est qu'on a affaire ici, à quelqu'un qui a eu, qui a du mal, mais, qui peut bien changer d'avis, qui peut changer d'avis, parce que clairement, chez elle même, elle n'est pas heureuse, c'est possible qu'elle te l'ait déjà dit, c'est possible qu'elle ait déjà, qu'elle ait fait les choses pour ça, mais elle n'est pas bien, mais elle, elle peut changer d'avis, mais tout ne dépend que de la façon, que vous allez vous être, être avec cette personne, tout dépend, parce qu'elle se sent bien, avec toi, ça il ne faut pas le mentir, toi tu as dû le remarquer, elle se sent bien avec toi, quand vous êtes tous les deux, il y a vraiment, cette notion de légèreté là, j'espère vraiment, qu'elle vous a plu cette guidance, je vous dis merci beaucoup, et à la prochaine, au revoir, Sous-titrage Société Radio-Canada